bonjour les scorpions merci merci de me retrouver je suis super contente que vous soyez de nouveau sur ma vidéo si vous êtes nouvelle à ma chaîne bienvenue et n'oubliez pas de liker de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne il y aura aussi un événement le 11 août avec un cercle de déesses pour toutes femmes qui veulent participer ce sera en lien direct avec les guérisons des liens familiaux et la loi de l'attraction donc ce sera sur zoom et à prix libre donc nous allons commencer amour abondance non abondance mission vie amour ok alors abondance ça se peut qu'il ya un signe de terre dans votre entourage donc soit ça peut être des fois par rapport à votre vie amoureuse ça peut être un partenaire capricorne vierge ou taureau et je sens qu'au niveau de l'abondance vous êtes dans votre votre flow vous avez tout ce qu'il vous faut ici maintenant et vous trouvez un équilibre au niveau de vos finances mais il ya le monde il ya votre monde intérieur qui vous pose un peu des soucis ici j'ai l'impression qu'il ya un peu de deux changements de guérison et que au niveau de l'abondance vous pensez peut-être au niveau de l'amour je sens je sais pas pourquoi et qu'il ya peut-être un manque ici des choses que vous dont vous avez besoin jésus représente la l'énergie de la conscience christique et le christ consciousness conscience christique oui c'est ça en français et il est là en tant que qu'apport un soutien réel pour vous donc rappelez vous que comme jésus vous êtes l'enfant de dieu donc l'abondance c'est vous vous vibrez à l'abondance et vous pouvez recevoir tout ce que vous désirez on va vous on va on va répondre à votre appel tout simplement je lis l'univers répond à votre appel et qu'est ce que vous devez oui donc focalisez vous sur vos limitations au niveau de l'argent est ce que vous avez la croyance que si vous vous gagnez beaucoup d'autres n'auront rien ou des choses comme ça qui pourrait retenir votre abondance un peu moi je regarderai ça si j'étais ok alors on a le but de disque on a deux deux coupes en revers on a l'empresse et archange michael donc je sens que votre mission vie est vraiment connecté au reine des archanges on me donne un grand oui vous avez vraiment un besoin de vous ouvrir à cette énergie d'abondance qui est vous là l'énergie de la mère et de la de la créatrice donc si jamais vous n'êtes pas c'est ouais donc peut-être qui peut-être qu'il ya un il ya un fin de relation amoureuse qui 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 aide à votre à votre place dans le monde donc devenez l'empresse l'empératrice ok l'empresse devenez l'empératrice et prenez votre statut en tant que déesse et pour les pour les hommes en tant que dieu il est important ici de couper les liens du passé de laisser ces choses qui ne vous servent plus j'ai l'impression qu'il ya un fin d'une relation amoureuse ou une relation amoureuse qui qui va directement affecter votre travail dans un bon sens c'est une bonne chose c'est vous retrouvez vous même donc focalisez vous sur vous devenez la déesse que vous êtes comme la déesse de l'amour afrodite fait un nettoyage énergétique et même aller dans de l'eau baignez vous et nettoyez vous du passé et vraiment regarder qu'est ce que vous êtes pourquoi vous êtes là dans le monde et quand vous rentrez dans une relation amoureuse c'est ce que je vois c'est qu'il faut il faut rentrer en tant que déesse et pas en tant qu'enfant souvent il ya cette chose on attend nos attentes d'enfants et en fait c'est pour ça que souvent ça marche pas parce que on est on est des adultes donc il faut rentrer dans une relation amoureuse en tant qu'adulte et le seul moyen de savoir faire ça c'est que vous soyez entièrement qui vous êtes donc honoré qui vous êtes vous êtes magnifique faites vous confiance et vraiment vous avez tout la porte des archanges ici pour vous aider donc quoi qu'il vous arrivez sur votre mission de vie c'est parfait pour justement enjambrer les obstacles et créer votre avenir futur en tant que déesse et dieu donc qu'est ce que vous vous êtes venu partager ici dans le monde qu'est ce que quelle est la chose que vous vous désirez apprendre aux autres et pourquoi vous êtes là pourquoi vous êtes incarné quelle est votre mission sacrée posez vous ces questions au niveau de l'amour on a les amoureux on a le sabotage on a un changement d'idées ou des ouvertures spirituelles et on a bachimama l'ancrage il est important pour vous de vraiment faire confiance à bachimama tous les pas difficiles vous emmènent vers quelque chose de meilleur je sens à nouveau à nouveau une difficulté amoureuse ici comme si vous avez perdu la foi et il faut changer votre mental par rapport à ça il faut vous ouvrir à une destinée qui est le vôtre et de vous ouvrir à un amour je sens que l'amour est là on va demander à ouais il y a de la tristesse là il y a quelque chose que vous avez perdu mais si vous retournez vous verrez qu'il y a deux autres options pas forcément une autre personne mais votre chemin de vie c'est ça que je ressens vous pouvez être maman vous pouvez être la femme vous pouvez vous marier vous pouvez avoir cette vie de princesse ou celui de prince que vous désirez il vous suffit de vous ouvrir à cela c'est à peu que c'est c'est ceci c'est c'est vous je vais être pris en revers donc il faut vraiment vous ouvrir à devenir la reine des couples que vous êtes l'amour qui est qui est là donc j'ai l'impression qu'il y a une perte au niveau de l'amour ici mais je veux que entendre c'est une bonne chose c'est une bonne chose je vous retire une autre oui c'est une guérison vous aviez besoin de ça ceci peut aussi représenter le signe de vierge donc peut-être que vous étiez avec un vierge et et de signe vierge le signe de terre et oui ouvrez vous à ces nouveaux possibilités parce que là il y a une guérison qui se passe un nettoyage qui se passe un renouveau et en retenant et en restant dans l'énergie victime vous êtes en train de vous saboter donc reprenez votre pouvoir et sachez que si vous voulez vraiment guérir il y a beaucoup de moyens il y a beaucoup de gens qui font des guérisons il y a beaucoup de personnes en place qui vont vouloir vous aider et donc ne vous sentez pas isolé surtout demander de l'aide et aux bonnes personnes ok alors on a le 6 d'eau qui est les mémoires d'une histoire passée donc j'ai l'impression que ceci est la relation qui s'est terminée pour certaines d'entre vous c'est par rapport à une relation karmique donc ça va être difficile peut-être pour vous de vous en défaire et de vous ouvrir les yeux mais c'est une bonne chose pour d'autres ceci peut représenter un amour un nouveau amour mais comme j'ai dit ici c'est rentrer dans une relation amoureuse en tant qu'adulte et pas enfant vous allez vraiment vous épanouir comme ça défendez vos croyances et décisions affirmez vous et choisissez vos batailles sagement en sagesse donc ici on vous demande de vraiment affirmer qui vous êtes de prendre l'autorité mais laisser cette autorité aux autres aussi laisser leur comment dire le choix leur choix si on vous rejette aussi quelque chose se termine ou qui si il y a quelqu'un qui vient et qui il faut juste vous affirmer et garder vos limites et respecter les limites des autres surtout et si vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé voilà ceci arrive pour une raison vous allez avoir l'amour que vous désirez je sens en doute ça va être peut-être un moment idéal pour vous baigner pour vous nettoyer pour vraiment retrouver votre votre bonne humeur votre joie et vraiment faites confiance à l'univers si vous êtes clair avec l'univers de ce que vous désirez prenez un temps pour vous prenez un temps de vous ressourcer trouver qui vous êtes si vous êtes dans une relation amoureuse n'oubliez pas de prendre un temps pour vous dans cette relation et couper les liens du passé comme ça vous emmenez pas ces vieilles schémas dans cette situation jésus il est là vraiment en commun un apport un soutien pour vous ok donc voilà si vous avez aimé ce tirage n'oubliez pas de laisser un like un commentaire de vous abonner à ma chaîne et partager avec vos amis pardon je bague si vous si vous voulez faire partie du cercle de Hassel je pense que ce serait une chose vraiment bien pour vous les scorpions si vous êtes une femme c'est prix libre c'est sur zoom tout le monde peut participer c'est le 11 le jour de la nouvelle lune un éclipse solaire en août donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un super mois d'août où vous allez pouvoir vraiment apprendre à savoir qui vous êtes parler à votre corps parler à votre second chakra votre centre créatif et demander qu'est-ce que je veux vraiment c'est quoi que je veux ok je vous embrasse tous gros bisous ciao